Alors qu'il avait exigé un nouvel audit du fichier électoral par un cabinet international et indépendant comme préalable avant le dépôt de sa candidature à la magistrature suprême, Martin Fayoulou est revenu sur sa décision. Le week-end dernier, il a contre toute attente annoncé qu'il déposera sa candidature pour la présidentielle, chose qu'il a fait. Ce changement de position n'est pas passé inaperçu dans le chef des Congolais en général et des Kino en particulier. Certains Kinois saluent cette décision du président de l'ECD qu'il qualifie de responsable. Mais je l'encourage, malgré que je ne suis pas de son côté, mais je l'encourage parce que tout le monde nous a le droit de déposer et de faire quelque chose qui est pour moi dans notre avenir. Mais il y a une chose que je vais donner comme conseil, il ne se comporte pas comme un vrai politicien. Un politicien ne doit pas prononcer des histoires sans avoir à réfléchir. Et je peux aussi rappeler un adage que notre fée Zahid Nungoma qui disait, pour prendre une décision c'est toujours bien, mais avant de prendre une décision nous devons réfléchir. Et quand tu ne réfléchis pas pour prendre une décision, tu es un con. Et quand tu ne prends pas une décision dans la venue, tu es aussi un con. Donc c'est ça ce que Zahid Nungoma nous disait. En fait, j'aimerais vraiment parler à mon autre confrère, M. Fayoulou, il doit se comporter tel. Et il doit beaucoup réfléchir avant de prendre une décision. Mais je l'encourage, malgré que je ne suis pas de son côté, je l'encourage. C'est ça la vie, c'est ça l'avenir, je l'encourage pour tout et ça sera une bonne chose. Bon, personnellement je salue sa décision. Il doit revenir, c'est une course, il a fait un faux pas, le temps n'est pas encore passé. Il est capable de revenir, de faire un retour au pédalage, il l'a fait, c'est bon. Il est sûr avec sa majorité électorale. Il faut vraiment voir comment ça va se passer. Les exemples, la jurisprudence ou les exemples de régimes passés nous renseignent déjà beaucoup. Voyons voir la mandature qui vient de s'achever. Le président sortant n'avait pas la majorité. Et aujourd'hui quand on parle des lignons sacrées, il y a combien de députés qui sont dans la majorité. Je pense bien dans le 80 à 90%. Alors, nous aurons tout vu dans ces pays. Donc, pendant son mandat, il est capable de faire ce qui s'est passé autrefois. Ça sera une jurisprudence malheureuse alors. Mais on va s'utiliser, on va prendre ça comme un exemple. Voyons voir comment ça va se passer. Mais, qu'ils reviennent, qu'ils reviennent pour qu'ils ne disent pas que tel a été dehors. Maintenant, c'est l'inclusion. Tout le monde y est. Tout le monde est dans la boîte. On va voir comment on va marcher. D'autres, par contre, ne cautionnent pas ces révurements de Martin Fayoulou. Il estime qu'il a fait preuve de manque de constance politique. Pour la candidature de Martin Fayoulou, on ne sait pas jusqu'à là maintenant sa position. Ou bien il est à l'opposition, ou bien il n'est pas. Pour à propos de ses députés, comment est-ce qu'il sera maintenant majorité dans le... S'il passait comme président de la République, donc pour moi, tantôt il est dans l'opposition, tantôt il n'est pas. Sa position, jusque là, on ne sait pas sa position. Un pied dedans, un pied dehors. C'est ça mon point de vue. Comme on dit politique, ceux qui ont des malades, qui ont des côtés, tant que président O. Yazoo exercé, qui se dit, c'est qu'il n'y a pas. Parce qu'il est un opposant, digne. Mais constance est là, c'est un fait. Le lobby de la Cambou, le lobby de la Cambou, le lobby de la Cambou, à un moment donné, il faut changer. En la vie où le lobby de la Cambou, il dépône la candidature à Pegisaki. le député ne soit pas mort. Mais il n'y a pas de vous remercier. Il n'y a pas de vous remercier, mais il n'y a pas de vous remercier. Il n'y a pas de vous remercier. Il y a un député du SEDT qui est le peuple du Congolais. C'est le même député. Il faut changer de décision. Il faut changer de décision. Il faut que le député ne soit pas de vous remercier. Il faut que la vision de la commune. Il faut que les gens nous aiment pas de leurs essais. Les politiques ont été mis en secret, Il y a un secret, il y a un peu. Et ça va en route passer. L'opposition, il fait ça. Tout le monde est opposé, le challengeur, il y a un peu de façade. Quand même, le coucou est en train, il y a une dignité. Il y a un peu de façade. Il y a un peu de façade. Les opposants, ils ont de tous côtés. Quand le coucou est en train de gagner une élection, le challengeur est en train de gagner. Quelque part, ils sont gênés. Il faut prendre la constance et les autres. Rappelons par ailleurs que les candidats aux législatives du parti de Martin Fayoulou n'avaient pas déposé leur candidature suite à la décision qui était prise par leur formation politique.